Au nom de l'autorité du bassin de Niger, j'ai le plaisir de vous adresser lors de cette séance importante sur le nexus eau, sécurité alimentaire, énergie, écosystème, opérationnalisation des solutions, renforcer la coopération transfrontalière. Au cours de la neuvième réunion des parties à la Convention sur l'eau, avant tout, je voudrais remercier le partenariat global de l'eau et les CNU pour l'organisation de la séance. L'accès à l'eau, aux aliments et à l'énergie sont des droits humains fondamentaux. Toute personne, pour avoir une vie digne et active dans la société, a besoin de sécurité et d'accès à certains biens fondamentaux. Et cela concerne surtout les populations les plus vulnérables qui dépendent directement des ressources naturelles pour leur servir. Mais, pour assurer cette sécurité, on fait suivant appel aux mêmes ressources. Eau pour l'énergie et l'agriculture, l'énergie pour le pompage et la transformation des alènes. Ou encore, le sol pour l'élevage, l'agriculture ou le central d'énergie. Ces interconnexions entre les secteurs créent la nécessité d'une approche que nous appelons l'UXUS. Le lien inextricable entre l'eau, l'agriculture et l'énergie. L'ABEN couvre une zone géographique de plus en plus touchée par les conflits. Cela rend très difficile certaines missions de l'ABEN, comme par exemple le suivi hydrologique. En outre, les habitants du bassin sont de plus en plus exposés à des événements climatiques extrêmes. Des longues périodes de chécheresse, d'une part, et de fortes percépitations accompagnées d'inondations d'autre part. Toutefois, ces défis pour l'individu constituent également une opportunité pour la communauté, pour l'ABEN. C'est l'opportunité d'être un prometteur de paix et de continuer à prévoir des potentielles tensions entre ces États membres autour des ressources naturelles. Dans une période où, de plus en plus, des défis et des conflits apparaissent, ou s'aggravent, autour des ressources naturelles, comme l'eau ou la terre, une coopération approfondie est fondamentale. Et l'ABEN y joue pleinement son rôle. Mesdames et Messieurs, l'ABEN s'est engagée dans l'approche Nexus depuis 2011. À la conférence Nexus à Bonn, en Allemagne, et depuis 2018, nous intégrons l'approche Nexus dans notre planning opérationnel à l'ABEN, avec le soutien d'un co-financement de l'Union européenne et de l'Allemagne. Face aux multiples défis liés à sa mission, l'ABEN s'est doté d'un important dispositif institutionnel qui est en train de s'adapter aux exigences d'un développement intégré et durable de son bassin. Ainsi, animé par le souci d'un partage équitable de bénéfices liés à l'eau sur l'ensemble des bassins et la recherche du juste équilibre entre le développement et son impact sur le milieu. Les chefs d'État et de gouvernement de l'ABEN, au cours de leur 7e sommet en février 2002, à Abuja, ont décidé qu'il soit élaboré une vision claire et partagée avec un plan d'action de développement durable à l'horizon 2025 assorti d'un programme d'investissement accepté par tous et un mécanisme institutionnel réglementaire et juridique pour leur mise en œuvre. La vision partagée contient une approche nexus à son cœur. Elle prévoit de faire des bassins de Niger un espace commun de développement durable par la gestion intégrée de ressources en eau et des écosystèmes associés pour l'amélioration des conditions de vie et la prospérité des populations à l'horizon 2025. Mesdames et messieurs, quel est le potentiel d'utilisation de l'approche nexus dans une coopération transfrontalière ? Pour améliorer l'efficacité des activités de plan et atteindre plus d'objectifs par le biais d'une seule intervention, il est évident qu'il faut éviter de nuire à certains objectifs de la vision commune en tenant compte des comprimés potentiels et des impacts intersectoriels négatifs d'autres activités de plan. C'est pour cela que l'ABN, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, s'engage à institutionnaliser l'approche nexus eau, énergie, sécurité alimentaire afin d'accroître l'impact des activités de plan opérationnel en renforçant les liens positifs et intersectoriels. En outre, le défi majeur auquel les États membres de l'ABN et l'ABN s'attellent à être la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des actions concertées au bénéfice des populations des bassins, d'où le besoin d'appui financier pour permettre à l'ABN de mettre en œuvre son plan opérationnel et stratégique qui reste l'outil de planification des projets prioritaires des États membres pour les dix prochaines années. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !